Moi je suis Sophie Labrie, vigneronne à Océduresse, à côté de Meursault, en plein cœur de la Bourgogne. Nous on ne met pas de synthétique parce que nous on a des bouchons qui... on a des vins qui sont plutôt de longue garde et... et donc en fait entre le moment où on bouche avec du synthétique et le moment où on débouche, il y a des durées limitées qui sont de 24 à 36 mois. Nous on a des vins qui peuvent se garder jusqu'à 5, 10 ou 15 ans, donc on préfère ne pas boucher en synthétique. Mais il existe d'autres bouchages plutôt assez étanches et respirants qui peuvent être les capsules. Ça c'est après une question de choix parce qu'il n'y a quand même plus le bon vieux bruit du bouchon qu'on débouche, que ce soit un synthétique ou un liège complet. Il existe plein d'autres choses évidemment. Mais ça ne remplacera jamais le bouchon liège. Et dans un terme historique et traditionnel et de vraies références au fait d'Emilvin, effectivement je pense que le bouchon, le plein bouchon existera toujours. Donc c'est où c'est du reste ? Non, pour le gibier. Après c'est selon... Voilà, nous sommes dans le Frioul, Vignetti-le-Monde. Vignetti-le-Monde c'est une propriété qui se trouve à Prata di Pordenone, une propriété qui a été reprise en 2008 par des jeunes vignerons qui ont décidé de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ils se sont donné un petit peu les moyens puisque maintenant nous avons avec les vignerons Franco Bernabéi qui est un des plus grands zénologues d'Italie, qui s'est un petit peu penché sur le berceau de ce vin. Et donc des cépages locaux, du Refosco del Pedonco Luroso qui est un cépage rouge local, du Friulano, cépage blanc local. Donc là nous sommes dans le nord de l'Italie avec des typicités très verticales mais avec beaucoup de matière, beaucoup de raisins, beaucoup de fraîcheur. Donc c'est à découvrir absolument, un vin italien tout à fait remarquable.